Au bar du Dancing Skeleton, Kang fit la rencontre de deux autres chasseurs de primes. Après avoir discuté un moment avec eux, il leur proposa de se joindre à nous, afin de capturer plus de criminels et partager équitablement les primes. Les deux compagnons, Amut et Hans, étaient ravis de cette offre. Ils avaient perdu leur ancien groupe, décimés par les araignées des marécages et tous dévorés dans d'atroces souffrances. C'était là une offre qu'ils ne pouvaient refuser. Et salut tout le monde, ici Hurricane et nous voilà repartis dans nos folles aventures sur Kenshi. Alors voilà, on vient de croiser deux autres chasseurs de primes, donc Amut et Hans. Alors voilà, Hans c'est plutôt un arbalétrier, il a combien en stats ? Il a 42 en tiers d'arbalète, donc ça va, c'est quand même pas mal. Il est plutôt correct, il sait se battre aussi avec un katana. Ouais c'est bon, il en a un. Donc voilà, j'aime bien en plus puisqu'il a l'armure que je l'aime bien, ça l'allait sympa. En plus en grade standard, là c'est cool. Donc voilà, lui pas mal, alors il ne faudra pas oublier de lui filer des carreaux d'arbalète. Je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec des arbalétriers, mais je vais essayer un petit peu pour voir ce que ça donne. A voir si c'est sympa. On va tester ça, donc il faudra que... Je vais peut-être voir si je peux lui acheter des carreaux. On va voir ça, on va voir ça. Ensuite on a donc Mr. Amut, avec son eye patch là. Donc je lui ai filé le sac à dos, lui il va faire un petit peu la mule, parce qu'il a besoin de gagner en force, il a seulement 15. Alors on remarque que Hans, je crois qu'il a, il ne doit pas avoir tellement plus, il a 16 en force, ouais. Donc Amut, il va porter, voilà, il va faire la mule. Lui, il est plutôt sabre, sauf qu'il n'a pas de sabre. C'est ballot, il a un katana. Donc on verra bien si on lui trouve un sabre au cours de la partie. Donc voilà, bon son équipement, Gunida sa sabre, il n'a pas beaucoup de défense mêlée avec. Il a beaucoup d'attaques là, du coup. Du coup il est plutôt offensif. Donc bon. Allez, bon on va voir ça. On va partir alors un petit peu, on va voir un petit peu aux alentours de la ville de requins, ce qui se passe. Amut et Hans m'ont parlé d'un avant-poste qui se trouvait ici. On pourrait peut-être y trouver des choses sympas. Voilà, eux ce sont des chasseurs de primes, mais ils aiment bien aussi partir à la recherche des ruines et tout. Voir s'ils s'y trouvent un petit peu des trésors. Ils sont un peu polyvalents, voilà. Ils nous ont parlé de cet avant-poste et ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien quand même aller jeter un oeil. Mais eux n'étaient pas capables d'ouvrir la porte. Il a l'air d'avoir une sacrée serrure. Et c'est pour ça que du coup on a un Shiva qui s'est un petit peu entraîné là. Donc je l'ai entraîné en furtivité, elle a fait plusieurs allers-retours dans la ville. Je l'ai entraîné à la guilde, je crois qu'elle y est là, voilà. À la guilde, comment ça s'appelle, je ne sais plus leur nom. Les ninjas là qui sont nos amis, la guilde, ah, les voleurs shinobi, excusez-moi. Je ne les trouvais plus. Donc voilà, elle s'est entraînée ici. Donc elle a pu améliorer, j'ai fait entraîner un petit peu son assassinat. C'est vrai qu'on ne l'a pas touchée pour l'instant. Mais ça pourrait être très pratique pour des chasseurs de primes, l'assassinat. Donc elle va être très polyvalente, Shiva. Il va lui falloir de la furtivité, du crochet de cellure, de l'assassinat essentiellement. On va peut-être entraîner aussi Hans, on va voir. Il y a déjà la furtivité. Il en a plus que Hamut. Par contre, il n'a pas du tout de vol et d'assassinat. Il a même du moins de crochet de serrure. Donc on verra, on verra. Bon, donc on va récupérer Shiva. Je crois qu'elle s'est bien entraînée en crochet. Elle peut monter jusqu'à 20, ça va prendre du temps. Donc je ne sais pas si elle sera en capacité à ce niveau-là quand même de crocheter la serrure des ruines. On va voir. On va donc partir aller fouiller ces ruines. Mais on n'oublie pas aussi notre objectif, c'est quand même qu'on est aussi des chasseurs de primes. C'est notre façon de gagner de l'argent. Allez, on va tous se retrouver à l'extérieur de la ville. On est vachement lent, donc je pense qu'on est très lourd. Donc ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais un petit peu avancer. Avancer plus vite. Et au pire, on se retrouvera directement en ruine. A moins qu'on soit tombé sur des ennemis en cours de route. Bon voilà, on est arrivé. On est arrivé aux ruines. Donc il n'y a rien à part ici, là où il y a une porte. Alors, on va faire venir tout le monde. Shiva ne peut pas l'ouvrir. On va essayer de la casser. On devrait pouvoir, logiquement. Je n'ai pas assez de force. Ok. Fracassé. Ça, au moins vous pouvez, s'il vous plaît. Parce que là, vous êtes bidons. Ils sont bidons, sérieux. Heureusement, il y a cette méthode pour rourir aussi. Regardez-le, lui. Tu ne veux pas t'y mettre ? Ça ne ferait pas augmenter tes compétences de fracasser. Allez. On va envoyer Shiva en mode furtif à l'intérieur. Ok, là, voie est libre pour l'instant. Je pense que c'est des ruines qui sont safe. Ce n'est pas la petite chaise, c'est ça. C'est la petite caisse que je vais ouvrir. Alors, que des livres abîmés ici. Des parchemins, il y a un livre. Bon, ça fera des sous, hein. Ah. Je suis dégoûté de ne pas avoir... De ne pas avoir pris d'outils. On est des voleurs en bois, hein. On est des voleurs en bois. Ça, je n'ai eu pas. Je crois que c'était une bébête qui allait nous attaquer. Bon, nous sommes vraiment des voleurs en bois. On ne peut pas ouvrir certains coffres, encore. Il va vraiment falloir qu'elles s'améliorent en crochetage de serrure. Donc, au final, on ne va avoir que d'âles ici. Si on aura eu des petits bouquins, c'est génial. On ne se rendra que 300 pièces d'or. On est vraiment des chasseurs de primes en bois. Chasseurs de primes, chasseurs de ruines. On ne trouve personne. Aucun bandit à chasser. Et on a... On récupère... On n'arrive pas à ouvrir les coffres dans les ruines. Bon, au moins, j'ai une carte au trésor. Allez. On va pouvoir ajouter une... Quelque chose sur notre carte. Je ne sais pas ce que ce sera. Hop là. Oula, oui, d'accord. C'est vers là-bas. Bon, ok. Ce sera dans une autre vie. Bon, ce n'est pas grave. Écoutez, on repart un petit peu brocouille. Comme on dit dans le métier. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On va... On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. On va balader dans les marées. On va voir si on trouve... Si on trouve des bandits. Mais je suis en train de me poser la question aussi ici. Par contre, si on récupère des bandits pour les amener quelque part. Et les livrer en pâture aux ennemis. Pour les mettre en prison. En fait, il faudra retourner vers Skyn. Ça fait loin. Et puis, il n'y a pas de prison à requins. Il n'y en a pas. Katoum, c'est un peu loin. Le marché, je ne suis pas certain. Il y a des postes de police. On va peut-être devoir revenir un petit peu vers le hub. de tout ça. Faire des bandits par là. On va remonter vers Basking. Ouais, comme on n'a pas visité Basking. On va aller voir ça. Allez. On repart, ce n'est pas grave des marées. Mais on va récupérer de nouveaux chasseurs de prime avec nous. Heureusement que la pause se met là. C'est parfait. C'est parfait, ça. Elle est toute seule, cette petite araignée. Par contre, là-bas, je vois il y a de gros, gros temps de chargement. En plus, j'ai envie de quitter les marées parce que j'ai vraiment de gros temps de chargement. Et c'est pénible. C'est pire qu'ailleurs. Vraiment pire qu'ailleurs. Oula, je vois plein de petites araignées là, non ? On n'a pas tant que ça au final. On s'attaque à quoi ? Ah bah voilà ! Gang des crânes, on a une prime ici. Enfin ! Si les araignées ne le dévorent pas avant. J'aimerais bien, s'il vous plaît, voilà, que ça avance. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça de plus près. On aurait enfin un criminel à jeter en prison. Oula, on voit sous sa jupette. Alors lui, non, c'est un pilleur. Mais il n'a pas de prime au-dessus de la tête. Donc là, il fait le mort. Mais ne vous inquiétez pas, nous, on va le pourchasser. Un criminel. Ouais, écoute, il ne rapportera que 2800 pièces d'or. Mais c'est toujours ça. Putain, l'araignée, elle a foutu ça par terre. Sérieux. Ouais, quand même. Pas n'importe quoi, cette araignée. Il vaut mieux rester groupé ici. Traîne pas trop, Amut. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, l'autre en plus. Alors. Tiens, on n'y voit rien dans ses marais. Oh là là. Donc lui, c'est un pilleur, donc nous, on va le piller. Vu que c'est un pilleur, on s'en fiche. Là-dessus, on n'a pas de souci. Ah, la jupette, sérieux. Bon, il a un sac à dos qui vaut des sous. Mais ça aussi. Bon, il laisse de quoi soigner et de s'en sortir. Bon, par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'autre. Où est-ce qu'il est passé ? Celui qui faisait le mourant. Je ne le vois pas, sérieux. Une flaque de sang ici. Il nous faudrait un chien pisteur. Parce que là, je pense qu'il a dû foutre le camp. Il a dû voir qu'il n'y avait plus la bébête. Il a dû foutre le camp. Ah. Est-ce que ce ne serait pas lui ? C'est un sabre rouge, mais il n'a pas de prime au-dessus de la tête. Il nous intéresse moins. Je crois que c'était une bébête, ça. Il nous intéresse moins. Ça dépend après l'armure qu'il porte. Toujours pareil. Ça peut toujours nous intéresser. On a de nouveaux compagnons. Il leur faut le meilleur stuff. J'aurais quand même aimé retrouver l'autre. Je ne le vois pas. Je pense que c'est encore le mec au sabre, ça, qu'on vient de voir. C'est quelqu'un d'autre. Wow. Wow, wow, wow. C'est un robot, ça. Il est bien stylé. C'est un pilleur. Bon, on va le piller, au pire. Alors là, je vois encore quelqu'un. Il y a bien du monde, là. Ils sont tous seuls, ici. Un autre sabre rouge. Il y a du sabre rouge dans le coin. Il y en a un autre, là. Non, pas de prime sur la tête. Hop là, il y a du monde, là. Il y a du monde, il y a du monde. Ça va être encore un sabre rouge, ça. Pas de prime, non plus. Il me semble que c'est un sabre rouge, hein, celui qui avait une prime. Ou je dis des bêtises. Je suis perdu, hein. On est perdu dans ces marais. Ah, il est là. Enfin, non, c'est pas le même. C'en est un autre. On va venir le faire. On va s'attaquer d'abord à l'araignée. On va vite le ramasser avant qu'il foute le camp. Je vois qu'il y en a un peu partout, en fait, hein. Ah, il y en a un autre qui a une prime, ici. Ça tombe bien. Elle n'est pas très élevée, mais bon. Ce sera toujours bon à prendre. Oh, 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 oh. Excellent, une tortue des marécages. Je ne sais même pas si j'enregistre. C'est bon, ça enregistre. C'est sympa, le combat, ici. Reste pas trop près de la tortue des marécages, s'il te plaît. Par contre, si tu pouvais tirer sur lui, ça serait une bonne chose. Très bien. Eh bien, ils sont nombreux, hein. Ou alors, c'est nous qui ne sommes pas très forts, aussi. Sympa, ça fait un petit combat équilibré, là, je pense. J'espère qu'on est quand même bien supérieurs. Ah, j'adore la grosse épée, là. Le gros ciseau, là, qu'il a. Allez, c'est ça. Venez lui en aide. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est qui, ça ? Cannibale ? C'est quoi, ce cannibale ? 70 en attaque ? T'es heureusement qu'il est dans un état critique, mais il va pas être tout seul, lui. Ça me plaît pas trop, là, cette histoire. Attendez, attendez, là, le cannibale, faut faire gaffe, là, les gens. Déjà, on va récupérer ce qu'ils portent. Déjà ? Tête de cannibale. On va récupérer ça ? C'est quoi, ça ? On va récupérer, là, des dents. C'est dégueulasse. On va l'empêcher de se soigner. On va l'empêcher de se battre, aussi, à l'avenir. Viens, là, Kragah. Ça, je veux récupérer, par contre. On va faire de l'attaque en mêlée. On a de bonnes résistances, quand même. Parmi eux, on va la récupérer, aussi. Bon, on va tout récupérer, on verra, après, comment c'est intéressant. J'espère qu'il est pas fort en armes martiaux, hein. Cannibale fort en armes martiaux, quand même, ce serait un peu bizarre. Par contre, je veux que tout le monde vienne ici, s'il vous plaît. Ok, donc, on a quelqu'un avec une prime. On va leur retirer, déjà, les armes, pour être un petit peu tranquille. Je veux pas être embêté, là. Ça m'intéresse pas, ça, c'est une mauvaise qualité. Dommage qu'on ait pas quelque chose pour repérer tous les corps au sol. Là, c'est pas évident de les repérer, hein. On a des marécages. J'espère vraiment qu'ils sont pas beaux forts en armes martiaux. Sinon, autant on les a boostés, les mecs. En armes martiaux, ça va. Ah ! Ce monsieur a une prime. On va... On va envoyer qui ? Elle est encombrée. Krogo, tu vas... Ramasser lui. Bon, par contre, il y a des cannibales dans les marécages. Alors, ça... Je me demande si c'est pas nouveau, quand même. Ça me rassure guère. Ça me rassure guère. On va se barrer d'ici. Bon, on a deux primes. Elles sont pas très élevées, hein. Mais bon... Voilà, on débute dans le métier, quand même, hein. On est déjà un petit peu touchés. On va vite rejoindre le premier village qui vient. Bien sûr, ce serait bien que vous soyez d'accord pour y aller. Bon, ça m'étonne qu'il y a un gros cannibale tout seul, quand même, ici, hein. Allez, on va un petit peu accéléré. Gargouillis. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pas des cannibales, ça, sérieux ? Ah non. Ah bah, c'est un guide... Guide sur jambes. Putain. Ah, il est en train de se faire manger, le mec. C'est énorme. Il a été soigné, il est en train de se faire manger, il est à terre. On va venir le voir pour le dépouiller, hein. Oh, j'ai horreur de ces araignées. Oh là là, il y en a combien ? Il s'est réveillé, quand même. Alors, c'est marrant, elle attaque pas tous. Ah bah si, ça y est. Hop, là, il est retombé. Attendez, attendez, là, on est où, nous ? Parce que là, ça... On y va, nous, autant on va se faire dévorer, là. Elles viennent sur nous, là. Allez, préparez-vous à les attaquer. Ces saletés, là, elles ont combien, là ? 42, c'est une adulte. C'est balèze, hein, quand même. Bon, ça va, c'est mort en un coup. Ça meurt vite. Ça meurt vite, ces bestioles. Enfin, meurt. Elle est inconsciente, hein. Mais ça va, on leur fait bien mal. Peut-être parce qu'on est plusieurs, je sais pas. Alors, elle, elle se délecte. Elle est dans un état critique. C'est pas trop notre problème. Pourquoi Hans ? Hans, pourquoi Tchilla, toi ? Je sais pas où tu fais partie par rapport à nous. Ok, en tout cas, c'est bon. Donc ! Je suis déjà perdu ! Il était où, le mec de la guilde, là ? Il est là ? Allez. Bon, bien, on va se faire l'araignée. On va dépouiller ce petit gars. Et on en a une autre sur le dos, là. Oups ! Il est tombé, Hans ! Vous revenez, là, s'il vous plaît. Je veux pas que vous partiez. Il m'énerve. Oui, je m'en fiche. Bon. Toi, est-ce que tu portes quelqu'un ? Tu portes personne. Tu vas ramasser le sabre rouge. Bien sûr que vous l'attaquez. Et Hans, on va pas le laisser là, sinon il va se faire dévorer. Ça a honte, ce chat ? Non, ça m'étonnerait. Il n'y a pas de hacho. Ça, j'ai même pas vu, du coup, ce que c'était. C'est une arme d'Ast. Ok. C'est horrible. C'est horrible. Bon, après, l'armure, c'est pas non plus dégueulasse. Sachant que là, j'ai une armure de mauvaise qualité. C'est peut-être mieux, ça. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et les malus sont moins embêtants, même. Ouais. 11,7,5. Ouais, je pense que, voilà, elle va bien tanker avec ça. On va bien tanker avec ça. Elle pourra bien résister, du moins. Bon. Il est temps de foutre le camp d'ici. Ça devient de plus en plus hostile, le coin. Allez, on va accélérer, mais pas trop trop non plus. Il faut bien rester sur ses gardes, parce qu'on a une mauvaise visibilité. Regardez là-bas, il y a encore du fight. Il y a encore du fight. C'est qui qui se bat, là ? Il n'y a même pas d'araignée, là ? Une petite prime à 1000. Un ninja gênin des marécages, il a pris déjà bien cher. Un saveau rouge. Bon, on a pas mal de blessés pour une prime à 1000, on ne va pas aller le récupérer. Ce n'est pas suffisant pour nous. Là, on a déjà un qu'on est obligé de porter de chez nous, et deux autres pour les primes. Allez, c'est bon. C'est pas très fluide, hein ? C'est pas très fluide, dans le coin. Trop de textures, trop de choses, là. Voilà, dans l'eau, c'est très bien dans l'eau. Dans l'eau, on risque rien. Oh, il galère, là. Ouh là, la brasse, là. La brasse avec les armures. C'est de la brasse coulée, hein. Hop, là, on est arrivé, c'est ça. C'est parfait. Non, tu ne vas pas faire le champ. Je veux que tu viennes au milieu, ici. Je ne sais pas si ici, on peut livrer des prisonniers, dans les villages, ça m'étonnerait. On va voir, hein. Mais on va déjà un petit peu se reposer. Allez, on accélère. Oh là là, mais il faut faire tout un détour, c'est pas possible. C'est juste à côté, le village. Elle est où, cette entrée ? Bon, ça va, on est arrivé. Tranquille, tranquille. Ah, c'est bon. Sauver. Ici, il y a des gardes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du monde. On est bien ici. Alors. Ici, il y a un garde, est-ce qu'on peut voir qu'il y a quelque chose là-dedans ou pas ? Là, il y a un marchand, on va pouvoir voir un petit peu tout le matériel qu'on a récupéré, là, qui ne nous sert pas. Bienvenue, mon ami. Mais il n'y avait rien à l'entrée. Il n'y avait rien qui a indiqué qu'il vendait quoi que ce soit. Ah, tant mieux. Ça, c'est bien, ça, si on a des hommes de la ruche. C'est une mauvaise qualité. Ils en vendent aussi, ok. Donc ça, on vend. L'outil, on garde. Ça se vend ? C'est bon, on peut vendre de là. Je vais faire une recherche sur l'objet pour voir. On a juste ça. Pour vend, ça en vend. Le casque, je le trouve tellement moche, en fait, qu'on ne va pas le garder. Il n'a plus de sous, ok. De toute façon, il n'y a que Kragha, il lui reste des trucs à vendre. Donc, on va aller voir ce marchand. Par contre, ça m'étonne, il n'y avait aucune enseigne, il n'y avait rien qui dit de vendre quelque chose, ici. On prend un petit peu de nourriture, toujours. On a toujours la dalle, nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ça n'est pas le coup. C'est aussi de la merde, donc il va, on va se le cacher. Je pense que là, ça va être juste des petites luttes de pêcheurs. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, là-dedans. Oula, c'est quoi qui attaque qui ? Pourquoi ? C'est nous qui sommes attaqués ? Parce que je crois qu'on est en attente. Alors déjà, on ne va plus attendre, quoi que ce soit. Ensuite, Commet un crime. Ninja des marécages. Alors, s'il commet un crime... Hop, hop, ils nous l'ont déjà chopé. Tu suis, Kang. Asher Guard. Là, ça ne plaisante pas, le mec, il n'a même pas encore de prime sur la tête. Je veux savoir où est-ce qu'il l'emmène. Ah, mais il se barre, un mec. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe, ici ? Plank, marécageur... Qui se bat contre qui ? Là, il y a des nomades. Il y a des ninjas du... Du marécage... Ninja. Des maréca ninjas. J'ai mal à prononcer. Et lui, il se barre où ? Et lui, il se barre où ? Asher Guard. Mais c'est quoi que ce garde ? J'aimerais bien savoir, en fait, ce qu'il va faire du gars qui l'a capturé. Parce que... Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un endroit où foutre les... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, toi, carrément, toi, tu vas récupérer ça, tranquille. Tu n'en as même pas la permission. Bon, toi, tu lâches pas le hachant, Quarde. Qu'est-ce que je viens de dire, Quarde ? C'est pas le gars qui est parti, là ? Il est où ? J'y vois que dalle, il est où ? Kang. Je vais le garder. Comme ça, je suis sûr qu'il le suivra. Pourquoi t'es aussi lent, Kang ? Ah d'accord, il l'a foutu à la porte, c'est tout. Donc, il a une prime. C'est parfait. Il est pour nous. S'il a une prime, il est pour nous, on prend la relève. On est comme ça, nous, on récupère. On récupère les bandits. Par contre, j'aurais bien aimé que nos troupes se reposent et j'ai pas l'impression qu'ici, on est de hutte pour se reposer, ni de lit, j'ai quoi que ce soit. C'est la simple escale rapide, c'est tout. Pourquoi ? On descend là. Ah, toi aussi t'as récupéré une tourelle ? Il y a les mecs qui se freinent pour les boss ici. Ah nous, on récupère les tourelles, on monte la garde. On est comme ça, nous. On est pas payé pour ça, on est pas du tout payé pour ça, je le rappelle. Ah oui, Kragat, toi tu avais encore l'autre truc que je voulais vendre avant de partir d'ici. Voilà, je veux que tu vente ceci. Voilà, c'est bon. Ok, on aura fait un petit peu de sous. On va se retrouver tous ici. Bon, on pourra pas se reposer par là. On pourra pas, on pourra pas. Je pense pas que si on rentre... Alors ici, il y a une tourelle, peut-être qu'il y a quelque chose. Un magasin... Que dalle. Laisse tomber le côté garde du corps, c'est fini. On a vu ce qu'on avait à voir. On va repartir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est pas loin de se sortir des marées. On va pouvoir aller à Skin pour... Eh bien, pour... Pour ramener les bandits et toucher la prime. Ça aurait été sympa, cette petite escapade dans les marées. On va voir si on s'en sort vivant. Mais je pense que c'est tout bon là. On a un petit peu morflé, mais... Mais ça va, rien de... Rien de bien grave. On y va au taquet, on court à fond. On améliore son athlétisme. Au passage, ça fait pas de mal. Là, s'il faut fuir certaines situations... Très joli, ça. Très joli. Bon, c'est pas très fluide, le temps de charger les zones et tout. Hans, il est pas capable de marcher. Notre ami Hans, moi je suis sûr qu'il est capable, là. Il joue la comédie, là. Il fait ça pour se faire porter, mais... On va surveiller aussi qu'il meurt pas. Nos... Nos prisonniers, c'est bien. Vous allez soigner. C'est très bien. C'est une bonne initiative, ça. Ça, ok. Hans, qui porte Hans ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On va se faire attaquer, hein. Ah bah ça tombe bien, ils ont des primes sur leur tête. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a pas l'air très costaud. C'est des bandits. De simples bandits. Bon, on va leur casser la bouche. C'est tout. On va casser la bouche de ces bandits. Toi, je voudrais juste que tu te mettes un petit peu en hauteur. Je sais pas si ça joue dans le jeu, la hauteur. Et que tu leur tires dessus et de loin. Allez, cassez la bouche de tous ces bandits, les gars. Je compte sur vous. Je sais que vous portez des fardeaux sur vos épaules, mais... Hans, il a été pris à partie. Là-haut, il ne peut plus tirer à l'arbalète. C'est pas grave, il se débrouille au katana, on le rappelle. Il a de bonnes stats aussi. Il est capable de se débrouiller comme ça. Je sais que toi, t'as une pénalité. T'as une pénalité, moins de 3 en compétences combat. Mais ta vitesse combat, tout, c'est une horreur. C'est une horreur. Ce sera peut-être mieux comme ça. Peut-être mieux pas que tu le portes, le sac à dos. T'as pas une super armure, toi, non ? T'es pas très costaud, il faudra t'acheter mieux. Voilà, c'est bien. Allez, on les achève. Voilà, c'est très très bien. Allez, on les termine maintenant qu'ils sont à terre. Voilà. Il ne faut leur donner aucune chance de se relever. Massacrez-les. C'est bien, c'est bien. Alors, lequel a une prime ? Aussi mince soit-elle. Il y en avait un tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah, voilà, c'est lui. Lui est là, la prime. Euh, qui porte rien ? Ah, Mutch, t'es vu, t'es déjà encombré. Kranagan, t'as déjà quelqu'un. Kogo, t'as déjà quelqu'un. Kraga, Krogo, Kraga, Krogeru. On ramasse, ouais, ça ne vaut pas grand-chose tout ça. On va le soigner quand même. Tiens, c'est toi qui t'ai soigné. C'est bon, vous le soignez. Il vaut mieux le revendre en bon état. Allez, c'est bon. D'accord, il y avait un feu de camp de bandits juste à côté, c'est ça ? Ah, eh bien. C'était fort sympathique tout ça. Je pense qu'on va pouvoir peut-être se retrouver directement à Skin. Voilà, on touche les sourds. Et ils le foutent en prison. Donc, ah oui, d'accord. Il faut bien faire attention qu'il ait la prime de l'endroit où on le jette en prison. Donc là, par exemple, c'est que des cités unies. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Parce que là, c'est des fardeaux que je vais me trimballer, clairement. Mais là, il ne peut même pas aller se reposer tant qu'ils ont ça sur les épaules. Bon. Il y en a, je vais envoyer déjà aller se faire se reposer. Kragah, tu n'as personne. Toi, tu ne peux pas être reposé. Kang, tu as quelqu'un sur tes épaules. C'est parfait. Toi, c'est bon. Tu n'es pas trop amoché. Toi, tu vas te reposer. Krogo. Krogo, tu vas te reposer aussi. Krogo. Hans, dans mon chie, tu es allé. Toi, tu es allé te reposer. Ok, donc, bon. C'est un peu embêtant, ça. Parce que... Parce que voilà, quoi. S'il faut aller à les cités unies pour les livrer, ceux-là... J'ai envie de dire, ça ne vaut pas trop le coup. Donc, il vaut mieux chercher peut-être sur le territoire où tu es et où tu vas pouvoir un petit peu livrer les personnes. Bon. On va voir un petit peu ce qu'il y a au bar. Et là, je pense qu'il est bugué parce qu'il n'a plus de sous depuis un moment. On lui avait vendu des trucs il y a longtemps. Comme ça, du cuivre. Il n'a plus une thune. Il n'a plus une thune et... Bugué ce... C'est pas mal. Il récupère plus de sous, le pauvre. Il y a requiné ici. Bon. On va le vendre, ça. On va vendre, on va vendre. La chemise, on va garder, on ne sait jamais si ça peut servir à quelqu'un. Ah, une petite armure comme ça, ça pourrait être chouette. En grade standard. Y'a là, il y en a une en élevé. Mais bon, ça c'est pour les arts martiaux, vraiment, celle-là. Même si elle est stylée. Mauvaise qualité, standard. Samouraï standard. Ça, ça peut être intéressant pour celui qui a l'arbalète. Ça peut être très intéressant pour Hans. Même si je préfère la gueule de Starmure. C'est une histoire de style, là. Mais là, clairement, en grade élevé, il gagne de la défense en mêlée. Il gagne de la... Il gagne un bonus au niveau des arbalètes. C'est assez chouette. On va voir ce qu'il y a d'autre. Même pas mal, là. Un pantalon en élevé. Je pense que ça peut intéresser plein de monde. Pas forcément plein de monde. Ouais, bah lui, oui. On regarde même pas les stats. Je sais déjà qu'en élevé, ce sera mille fois mieux. Ah, chouette, j'ai encore autre chose, là. Ouais, clairement, toi, tu vas venir aussi. Tu te reposeras plus tard, je m'en fous. Plus un bonus de perception. Vraiment, c'est bien pour ceux qui ont des arbalètes aussi. Tu vends ça, tu vas récupérer ça comme pantalon. Là, on a quoi ? 39, 55%, voire du 40% de protection. Là, on a que du 25% en couverture. Bon, c'est limite un peu la vitesse au combat, mais ça me paraît pas mal. On va prendre, allez. Je regarde, je sais pas, presque pour les autres. Le cannibale, elle est en grade élevé, ouais, quand même. Ça, c'est chouette. Il a mauvaise qualité, ça. Je crois que j'en ai une meilleure qualité sur quelqu'un d'autre. Pantalon ninja à mut. C'est dégueulasse, tu viens là. On va regarder un petit peu les primes qu'on a sur nous. Donc, j'ai dit Kraga. On a... Ok, est-ce qu'il y avait le... Personne n'avait un col roulé en plus ? Je l'ai vendu ? Il m'a pas fait gaffe. Ah, ça c'est pour Kraga, j'ai dit. Toi, tu vends celui-là, tu mets celui-là. Je regarde quand même s'il y a de mauvaise qualité, ça m'intéresse moins quand même. On a encore un grade élevé en pantalon. Avec de bonnes protections. On a encore un grade élevé. T'es où, toi, à mut, si t'es dans la tour ? Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, mais t'étais vachement loin. Oh, oh, oh. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait, à mut ? Pourquoi il est tenté pour repartir, là ? Mais mets ton futal, t'auras l'air un peu plus sérieux, s'il te plaît. Oh, grade spécialiste, carrément. Poitrine, ventre, ok. Bon, ça fait pas les bras, c'est dommage. 17, 28, 50. 17, 28, 50. Ça reste du 50 pour le tranchant, c'est dommage. On va le prendre, on va garder celui-là. Peut-être le garde étant en armure aussi. Je sais pas, il y avait le meilleur grade ou pas, là. Grade élevé, il y avait surtout ça. Ça, non, là, personne. Je voulais quelqu'un avec cette armure aussi, ça me plairait bien. Alors, là, ici, on a beaucoup de bonus, mais on a du 11, 17, 75. C'était pas ridicule. Mais, euh... Tête, poitrine, ventre, et seulement bras droit, en protection. Voilà, là, on a tout pour la protection. Quand même, la veste blindée, il n'y a pas à dire. Il sera un peu plus costaud avec ça. On peut garder, pour l'instant. Pour lui, j'ai peut-être lui, c'est ça, parce que j'aime bien le style. Euh, Krogo. Ouais, bon, tu vas garder. Shannogan. Oh là là, mauvaise qualité. Tu vas rester sur une armure de samouraï, toi. Tu vas rester solide. Est-ce que le moins 8 en attaque de melee, ça fait mal quand même. Déjà qu'il a rien. Déjà qu'il a rien. On va peut-être partir sur une veste blindée. Quand il sera plus fort en attaque. Peut-être que là, il repartira sur une grosse armure. Bon. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, écoutez. Pourquoi est-ce que lui voulait partir, déjà ? J'aimerais bien savoir. Où est-ce que tu vas, mon petit ? Tu vas mettre dans le tonneau à nourriture ? Je l'avais pas démantelé. Pour éviter ça, justement. Ah, je sais. On a laissé des feux de camp pour faire cuire la nourriture. C'est pour ça qu'il va là-haut. Et là, j'ai rien de démantelé aussi. C'est vrai que j'avais voulu faire des lits. Bon, tout ça, on retire. C'est pas la partie la plus intéressante. Il a raison, faire que la nourriture, hein. C'est plus digeste, hein, quand même. Et voilà, j'ai voulu un petit peu voir ce qu'il y avait au marchand d'armes. Il y a que des grosses armes, des hachoirs, tout ça. Donc, ça nous intéresse pas vraiment. Et bien, écoutez. On laisse tout le monde se reposer. Boire un petit coup. Kang, avec, bien sûr, faire attention de ne pas trop boire, hein. Allez, écoutez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain let's play. – Sous-titrage FR 2021